Alerte, alerte, ce message s'adresse exclusivement aux parents. Veuillez éloigner de toute urgence vos enfants, bouchez-leur les oreilles, envoyez-les dans leur chambre, enfermez-les s'il le faut dans les toilettes ou dans la cabane du chien au fond du jardin. Attention uniquement si la température extérieure est supérieure à 10 degrés. Oui, sinon il y a risque d'hypo et ce serait bête. Ah yes, c'est bon, les enfants sont éloignés. Alors vous les parents, vous allez ouvrir grande vos oreilles. Donc voilà, comme vous le savez maintenant, le principal objectif de notre association, c'est d'apporter le sourire à vos enfants. Donc ça fait un an que notre association, elle, existe et on l'a consacrée, nous, entièrement, à tous nos jeunes amis du Club des Didats. Et c'est pas prêt de s'arrêter, c'est moi qui vous le dis. Donc aujourd'hui, vous êtes plus de 120 familles à nous avoir fait confiance et à avoir contribué à la réussite de tous nos projets. Donc notamment le magazine Le Club des Didats qui nous tenait à cœur et à qui vous avez fait un super accueil. Donc ça va, vous suivez. Donc vous aurez compris également qu'on adore offrir des cadeaux à vos enfants. Donc on essaye de le faire du mieux possible à travers tous les jeux concours qu'on a organisés. mais aussi, et c'est là qu'il faut suivre jusqu'à la fin de la vidéo, que, ben, en fait, depuis le début de l'aventure, on avait un autre projet en tête. Donc c'était offrir un jouet à Noël à chacun de nos enfants. Donc aujourd'hui, le Club des Didats, c'est 128 enfants, donc répartis à travers toute la France, et à qui, ben, on voulait faire plaisir à notre façon. Donc on a réussi à atteindre quand même nos objectifs, malgré, ben, la situation de cette année que vous connaissez tous, et grâce aussi au soutien, ben, de vous tous, les parents, et aussi d'autres personnes qui gravitent dans l'ombre. Donc en fait, on a réussi à tenir notre budget pour offrir un petit cadeau, donc, à vos enfants. Donc tous les enfants du Club vont avoir au pied de leur sapin un petit cadeau de la part des îlots de Languerrance. en fin du Père Noël des îlots de Languerrance. Donc maintenant que nous, on a fait de notre côté le plus gros effort, c'est à vous, les parents, donc à vous, hein, ouvrez bien grand de vos oreilles, d'assumer donc votre part d'effort, un tout petit effort pour concrétiser ce projet et nous faire, ben, cet immense plaisir en retour d'avoir apporté un sourire à votre enfant. Donc voilà, on compte sur vous. On serait plus que déçus, ben, si un enfant parmi le Club des Didats ne pouvait pas avoir son cadeau au pied du sapin. à cause de vous, les parents. Bon, alors vous allez recevoir d'ici peu un email. Donc dans cet email, on va vous demander de nous communiquer votre point relais préféré. Donc le point relais, c'est en Mondial Relais. Les envois vont se faire à partir de la fin de la semaine prochaine pour que votre colis arrive, ben, avant le 25 décembre. Donc malheureusement, et c'est là qu'on compte sur vous, on ne pourra pas envoyer les colis à votre enfant si vous ne répondez pas, parce que sinon, ben, les colis vont faire retour à l'envoyeur et on ne pourra pas s'amuser, ben, à les envoyer 10 000 fois. J'espère que vous ne nous en voudrez pas, hein, mais on sera obligés d'attendre votre réponse par mail. Ah oui, donc encore une dernière chose. Donc pour faire plaisir aux 128 enfants, donc filles, garçons, il faut savoir que ça va de 3 à 19 ans. Ça n'a pas été simple du tout. Donc j'espère que vous ne serez pas frustrés. jaloux, mécontents, si un tel ou un tel a une plus grosse boîte qu'un autre, ou ben, si finalement, on n'a pas fait le bon choix dans les jeux, dans les jouets. Mais je peux vous assurer qu'on a fait de notre mieux. Une fois de plus, ben, ce qui compte, c'est le plaisir d'offrir et de recevoir. Donc j'espère que ce petit projet, ben, vous fera plaisir, mais fera surtout plaisir à vos enfants. Et c'est là que nous comptons sur vous. Oui, nous comptons sur vous pour vos enfants. Alors s'il vous plaît, ne leur dites rien avant le passage du Père Noël, le 25 décembre. Et surtout, ben, offrez-leur le 25, hein, si vous pouvez. Pas avant ni après. Enfin, après, c'est pas grave. Que c'était notre petit projet de Noël. Donc vous pouvez maintenant aller rendre leur liberté à vos enfants, les détacher de leur fauteuil, les sortir de la neige du chien. Voilà les amis. A bientôt. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada